Les propos que je suivis sur ce plateau par rapport au tribalisme où certains sont en train d'éviter les fonds de la question me permettra de dire que je ne regrette pas les faits que j'ai retiré, les faits que je venais tout à l'heure de retirer mes propos et je ne les regrette pas et si c'était à refaire, je dirais de la même manière parce que le propos que j'entends sur ces plateaux vont dans l'essence de mon propos que je venais détenir tout à l'heure. Mais le tribalisme, dites-moi clairement, les propos de Kabane Numbi où il a parlé du tribalisme, c'était où ? Veuillez-moi me le dire, comme ça qu'on en discute. Dites-moi, éloge-moi de traiter Kabane Numbi de tout le monde, je peux peut-être lui prêter mon temps, quelques minutes de mon temps. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a dit de mal qui frise du tribalisme ? Comme ça on va en débattre. Allez-y Jimmy Kitey, allez-y de vélo. Il a dit quoi ? Non, non, allez-y. Non, mais il a dit quoi ? M. Kabane Numbi dit qu'il y a l'espace au Katanga, c'est le territoire de M. Kabila. Merci beaucoup. Écoutez, l'une des recommandations phares des accords de San City, parce que les accords de San City c'est le socle même de tout ce que nous avons comme institution et constitution, c'est de bannir les tribalismes. Parce que certains à San City se sont pleins, ils ont dit que nous nous étions minoritaires. Et quand on était en train de faire des mises en place au sein de la République démocratique du Congo, on ne tenait pas compte de nous. C'est comme ça que nous sommes tombés dans les velléités sécessionnistes et tribales. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de Kabane Numbi, parce qu'il a injecté un propos. Mais allons sur le fait. Allons à la présidence de la République. Les collaborateurs de l'autorité suprême. Je vais vous en citer et vous allez me donner l'espace géographique. Bilou Mba Marcelin, Fortina Bisséleli, François Béa, Kitengues, David Moukéba, François Mouamba, Tete Kabo, Nicolas Kazadi. Pour n'inciter que cela. Le commun des mortels va comprendre ce que je suis en train de dire. Allons au gouvernement... Non, laissez au... Finalement... Allez-y, Dimitri. Voilà la DND de l'UDPS. Allez-y. L'intolérance. Allons au gouvernement. Deuxièmement, nous avons cinq vice-premiers ministres, dont trois, du FCCD et du Cache. Les D et du Cache, un du de quoi ? De l'UNC, c'est Maïo Mambéki. Il est du Bandoune. Mais c'est lui de l'UDPS, Gilbert Kankonde. Et de quel espace géographique ? Allons, ministre d'État, il y en a dix. Six du FCC, quatre du Cache. Les quatre du Cache. D et de l'UNC, Jolino Makelele et l'autre. C'est lui de l'hydroélectricité. Mais ceux de l'UDPS, Marine Toumba. Allons à l'UDPS, au parti, au parti de l'UDPS. Il y a Kabound, Kabouya, Kazadi. Mais Jacquemaine Chabani. Non, non. J'ai dit la gestion quotidienne aujourd'hui de l'UDPS, de Tchidoumbo et autres. C'est ça. C'est ça du tribalisme que personne n'ose dénoncer sur ce plateau. C'est le tribalisme. Écoutez, dans tous les pays du monde, tout le monde a son fief électoral. Son fief naturel. Les élections de par le monde, les élections ont aussi cette substance du fil tribal. Parce que si vous allez aux Etats-Unis, vous allez au Texas, c'est le siège naturel des républicains. Quand vous allez à New York, c'est le siège naturel des démocrates. Quoi n'est plus normal que vous alliez au Bambundu ici, vous vous confronter à Martin Fallou, vous allez perdre les élections. C'est normal. Quand vous allez à l'espace Grand Kassai, vous vous confrontez à Félix Tchisekia, vous n'allez pas vous en tirer. Vous allez laisser vos plumes. C'est normal et c'est ça le sens du propos de Kabah Nenou Mikaï dit que le fief naturel de Joseph Kabila, tout le monde a son fief électoral. Nous sommes ici tous à Kinshasa. Mais nous disons, les jargons de Kinoa, Kwan, Atiké, Labateke, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au-delà de tout, il y a quand même des autochtones partout. Pourquoi est-ce que nous sommes en train d'éviter cette question ? Puis le fief naturel de Joseph Kabila, c'est l'espace Grand Kattanga, comme le fief naturel de Jean-Pierre Benba, c'est l'espace Grand Équateur. Si quelqu'un le dit comme ça, ce n'est pas un péché. Dites-moi, essayez un peu de renverser la situation. Ce que nos amis, nos frères, parce que le Congo est indivisible et tout le monde est chez lui partout, c'est qu'ils sont en train de faire en insultant le gouverneur Kaboul, en percevant de taxes, en nissant le drapeau de l'UDPES dans l'espace Okatanga. Qui pourrait le faire dans l'espace Grand Kattanga ? Laissez-moi finir, parce que vous avez évité la question. Qui peut se permettre, le luxe, au jour d'aller insulter le président Félix Fissé-Kédou, d'aller te dire de propos du secourtois au Grand Kattanga contre le président Félix Fissé-Kédou ? Il sera lapidé, il sera tué. La preuve, nous, le peu perdre. Nous avons enregistré combien de fois les pertes de nos militants. Et on a même vandalisé combien de fois les sièges du Péperdé au Grand Kassai. Pourquoi est-ce que vous voulez éviter la question ? Quand quelqu'un vous dit que les fiefs naturels, moi, mon fiefs naturels, c'est telle place, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas ça du tribalisme. Allons encore plus loin. Laissez-moi finir, laissez-moi pour terminer, pour chuter. Pour chuter, tous ces gens qui se plaignent contre Kabanyenoumi, je vais vous en citer le nom. Moukouna, Kapiamba, Katende, Elézé Entambou, Bababa Sui. Moi aussi. Écoutez, 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 votre voix ne pèse pas, monsieur. Votre voix ne pèse pas. Kapiamba, Katende, tous ces gens qui hier étaient contre Kabyle en tout et pour tout. Aujourd'hui, parce que le président Félix Seguet est au pouvoir, tout ce qui se passe à l'Est et autres, vous avez vu de communiquer, parce que la file tribal est en train d'animer ce champ-là. Les vrais tribalistes, les vrais tribalistes, c'est les Kapiamba, les Katende, les Moukouna, les Bababa Sui, les Ntamboui. Ce n'est pas Kabanyenoumi. Parce qu'il a dit que les fiefs naturels du Joëf Kabyle, c'est le grand Katanga, c'est un péché. Alors nous devons... Non, non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Nous déplorons tous les tribalistes, mais nous n'accepterons pas qu'on puisse stigmatiser quelqu'un parce qu'il a tenu des propos comme ça. Soyons honnêtes. Le message est passé. Nous devons placer...